Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens parmi vous, même si malheureusement je n'ai pas pu assister ce matin. Donc nous allons clore cette première journée de face au storytelling du dominant par une séance intitulée la littérature face au discours militant. Et nous allons donc écouter successivement, alors d'abord avec des choses qui vont être projetées, donc Ève de Dampierre qui vient de l'université de Bordeaux, Michel de Montaigne même si actuellement elle est plutôt à Casablanca, et donc qui va confronter un corpus de fiction et un corpus de poésie arabe contemporain, alors avec un petit changement de titre qui va de nouveau être affiché, poésie et fiction, lecture politisée et résistance au discours. Et nous entendrons donc ensuite Cyril Vettorato, donc de l'SH Lyon, Black Mirror, les romanciers africains-américains, face à la culture de masse. Voilà, donc Ève, je te cède la parole. Merci. J'avais refermé la fenêtre parce que je me suis rendu compte que mon document, que j'ai voulu absolument transformer en PDF pour éviter que tous les caractères arabes ne se défassent, est absolument rempli de coquilles, d'italiques qui ne devraient pas l'être, de l'être en trop, de l'être en moins. Enfin, je vous prie d'être très indulgent. Comme point de départ de cette présentation, qui va consister à aborder certains phénomènes propres à la fiction arabe contemporaine et à sa réception, et j'inclus dans la fiction la poésie, je partirai d'une inversion du concept de novelisation du politique tel qu'on peut le trouver notamment dans la présentation du projet Fiction littéraire contre storytelling, d'une inversion de ce concept en m'intéressant à une forme de surpolitisation de la fiction arabe telle qu'elle peut ressortir de l'étude de la littérature contemporaine et en particulier de sa réception. Ce sera en gros ce que je ferai dans un premier temps autour d'un corpus plutôt de fiction romanesque. Et dans un second temps, il s'agira de voir si la poésie peut proposer une forme de réponse à ce problème de surpolitisation de la fiction ou de lecture politisée de la fiction. Ce sera donc dans un deuxième temps que j'ai appelé pompeusement la poésie comme contre-narration, défaillance de l'idéologie et démission du militantisme. On verra ce qu'on peut entendre par là. Mais disons que pour faciliter les choses, j'ai rassemblé dans ce document que je projette les grandes lignes de mon plan, mais surtout les références des textes que je mentionnerai et quelques exemples avec la version bilingue pour les poèmes en arabe, qui sont un petit peu plus loin dans le document. Qu'est-ce qui nous amène à parler d'une surpolitisation de la fiction arabe, en particulier du point de vue occidental ? C'est d'abord un premier constat, constat qui remonte assez loin dans ma recherche et précisément à la période où j'ai commencé à travailler sur des récits et des romans arabes et notamment égyptiens. Ce constat était celui d'une approche presque exclusivement socio-historique ou politique de ces littératures telles qu'on pouvait les découvrir à travers des ouvrages comme les ouvrages auxquels on se raccroche au tout début d'une recherche, histoire de la littérature égyptienne moderne, différentes synthèses sur le roman arabe, etc. Si on prend par exemple, je vais simplement donner un exemple à travers l'œuvre de Naguib Marfouz. Je prends cet exemple parce que c'est sans doute un des écrivains, des romanciers arabes les plus connus du fait d'avoir été le seul écrivain arabe à recevoir le prix Nobel en 1994 et par ailleurs considéré comme l'introducteur du canon romanesque dans l'ensemble du monde arabe oriental. Si on s'intéresse, si on cherche à se documenter sur son œuvre, on constate que dans toute une tradition de ces histoires de la littérature, son œuvre est systématiquement abordée et de manière exclusive à travers un découpage marqué par les grands moments de l'histoire politique égyptienne, évidemment la révolution de 1952. Donc toute son œuvre est conçue comme pré-révolutionnaire ou post-révolutionnaire, dans l'enthousiasme du nacerisme ou au contraire dans la déception du nacerisme, etc. L'impression dominante, je résume évidemment pour ne pas m'attarder trop là-dessus, est celle d'une œuvre romanesque qui est entièrement asservie à un combat sociopolitique qui, évidemment, a marqué la carrière d'écrivain de Nagui Marfouz. Mais ce qui est frappant, c'est la façon dont cette approche écarte l'idée de la fiction et pose d'ailleurs toutes sortes de problèmes de classement, notamment pour le cas des nouvelles très très abondantes dans l'œuvre de Nagui Marfouz, dont l'écriture s'échelonne sur plus de 30 ou 40 ans et qui ne trouvent pas clairement leur place dans ce genre de texte. Par ailleurs, si une telle approche peut se justifier dans le cas des manuels ou des histoires de la littérature dont je parlais, par un parti pris chronologique sur le modèle de la notice biographique, elle est plus flagrante quand elle apparaît dans des études critiques qui s'attachent à éclairer le sens d'un roman. Pour prendre encore très rapidement l'exemple d'un roman de Nagui Marfouz, c'est celui dont je donne ici la référence, ce roman, Miramar, qui est un petit roman qui a priori échappe à une lecture naturaliste que l'Occident a la plupart du temps appliquée au plus célèbre roman de Nagui Marfouz, des grandes sagas historiques inscrites dans l'espace de la capitale. A l'inverse, on a là un petit roman imprégné d'une ambiance maritime, mélancolique, propre à la fois à l'histoire et au climat d'Alexandrie où il se passe. Et lorsqu'on s'intéresse aux études qui existaient à ce moment-là sur ce roman, on se rend compte qu'il fait l'objet d'un décryptage exclusivement politique, chaque personnage étant analysé en termes de discours ou d'allégorie. Je passe les détails, l'un est l'emblème du nationaliste, l'autre le symbole du monde paysan soutenant Nasser, etc. De telle manière que le livre apparaît comme une sorte de prétexte à un échantillon représentatif de la pensée politique des années 60, puisque le roman est paru en 67. sans aucune place laissée à, on pourrait dire, aux choix fictionnels, poétiques. L'évocation de l'automne alexandrin avec ses bourrasques, le récit d'un amour naissant entre les personnages, etc. Donc un premier constat qui était, que je retrache direct chronologiquement, qui soulève plusieurs questions. D'abord, est-ce que cette caractéristique est un pur fait de réception ou un parti pris de vulgarisation à cette question ? Un ouvrage, pour moi, à ce moment-là, a apporté un grand nombre de réponses. L'ouvrage de Richard Jacquemont, que je mentionne à cet endroit-là de mon document, et qui s'intitule « Entre scribes et écrivains, le champ littéraire dans l'Égypte contemporaine », puisqu'il s'est intéressé à décrypter un ensemble de phénomènes qu'il identifie comme caractéristiques du champ littéraire égyptien et, dans une certaine mesure, du champ littéraire arabe, et qu'on pourrait résumer comme l'omniprésence d'un paradigme réaliste ou sociopolitique, l'absence de frontières entre le statut d'écrivain et le rôle d'intellectuel, autrement dit, la manière dont la fiction romanesque est chargée de remplir une mission sociopolitique qui la conduit à refuser la fiction. Donc le travail de quelqu'un comme Richard Jacquemont consiste à relever et à éclairer ce paradoxe et est extrêmement utile. Dès lors, on peut se demander comment on fonctionne ensemble, ce qui apparaît comme la particularité d'un champ littéraire, et une certaine tendance plus ou moins assumée de la part du public occidental à vouloir lire certaines littératures à travers le prisme de la lutte démocratique, puisque c'est de ça qu'il est question, ou bien à considérer, pour le dire autrement, à considérer cette littérature arabe comme uniquement porteuse d'un discours d'émancipation. Et c'est une question que nous invite à poser, on le verra tout à l'heure, beaucoup plus récemment, les études de traduction, les études statistiques de ce qui se traduit en termes de littérature arabe et de romans arabes contemporains. Autre question importante, qui est celle d'un possible renouvellement de cette approche critique ou de cette approche vulgarisatrice de la fiction arabe, là aussi, on peut saluer la parution relativement récente, ça date quand même d'il y a quasi dix ans maintenant, de deux ouvrages que je mentionne ici, sur le roman arabe, l'histoire de la littérature arabe moderne, qui manifeste une évolution des critères qui gouvernent l'approche de ces littératures et qui manifeste évidemment une certaine réticence à l'égard de précédentes approches, cette réticence étant due aussi à un phénomène de génération, de rupture de génération de ces chercheurs qui ne sont plus dans la tradition orientaliste, qui perduraient pour les former jusqu'à une période récente. Donc ça, c'est simplement un premier constat sur la réception de cette littérature. Deuxième étape de cette tentative de diagnostic de ce qu'on peut appeler une surpolitisation de la fiction arabe, des propos d'écrivains que je propose de rapprocher, bien qu'ils soient issus de types de textes extrêmement divers, témoignages, entretiens ou fictions elles-mêmes, propos qui me semblent témoigner d'une prise de conscience de ce phénomène et d'une tentative d'y résister. Alors je donnerai quelques exemples extrêmement diversifiés. Le premier, non pas chez un romancier mais chez un poète, le palestinien Mahmoud Darwish, qui, dont le discours, je dirais, est dans ses poèmes et qui a accompagné sous forme d'entretien toute sa carrière poétique, prend la forme d'une mise à distance de sa fonction de poète politique à travers un parcours poétique qui pourtant a toujours été considéré comme indissociable de la cause que défendait Darwish. Pour expliquer un petit peu ce phénomène, je dirais que parallèlement à la courbe suivie par son œuvre poétique extrêmement riche, donc qui s'étend des années 60 aux années 2000, Mahmoud Darwish est mort en 2008. Donc ce parcours qui a d'abord fait de lui, depuis les années 60, le poète officiel de la résistance palestinienne, le porte-parole de la Palestine, celui dont la poésie était avant toute chose politique. On trouve, je pense qu'on pourrait à peu près le dater aux années 80, même si la datation n'est pas essentielle ici, les manifestations d'une lassitude, d'une mise à distance clairement exprimée de ce rôle de poète politique. Et ce discours, en quelque sorte, qui est un discours du non-discours, se déploie à la fois en marge de ses poèmes et dans les poèmes. Dans les poèmes, je donne ici quelques exemples. J'ai un poème de la fin des années 80. Elle prend de nombreuses formes, je reviendrai simplement sur certaines d'entre elles. Par exemple, la mise en scène de cet homme qui est le poète militant, à travers laquelle Darwish donne à voir la vanité de toute revendication politique, la rhétorique du droit au retour constamment ressassé. Donc c'est ce qu'on peut lire dans le poème qui s'intitule en arabe « Aqolu kaliman kathiran » c'est-à-dire « Je dis tant de choses ». Enfin, ça a été traduit, je dis beaucoup de choses. Ça a été traduit de cette façon par Elia Samba, qui met en scène ce réteur, en fait, cet orateur. L'Assemblée m'applaudit. Trois autres minutes, trois minutes de liberté et de reconnaissance. L'Assemblée vient d'approuver notre droit au retour comme toutes les poules et tous les chevaux à un rêve de pierre. Je leur serre la main un par un, puis je salue en m'inclinant et je poursuis ce voyage vers un autre pays où je dirai des choses sur la différence entre mirage et pluie et demanderai « Mesdames et messieurs, au cœur, bon, la terre des hommes est telle à tous les hommes ». On trouve dans un très grand nombre de poèmes cette idée de celui qui va porter la parole de tribunal en tribunal. Mais cette lassitude apparente ici s'exprime aussi à travers une autre idée qui traverse un très grand nombre de poèmes. Là, je prends ces exemples-là, mais c'est très flagrant également dans les recueils des années 90, qui est celle de la hantise du poète de voir sa parole poétique figée au bénéfice de sa transformation en symbole politique, en icône d'une certaine façon. On voit ça dans ce poème intitulé « Ray to al-wada al-hir », c'est-à-dire « J'ai vu le dernier adieu », dans lequel le poète assiste comme un visionnaire à ses propres funérailles. et ce voix, on le voit ici, enveloppé dans un drapeau, sa voix conservée dans des cassettes, tandis que les poètes l'insultent, etc. Il y a cette idée très frappante à travers l'image au premier vers de la rime de bois. Je serais mis dans une rime de bois, d'un figement, d'un moment où la parole trop politique se fige et la poésie se perd, chose qui ressurgit très fréquemment également dans les entretiens de Darwish, et en particulier dans un ensemble d'entretiens rassemblés dans ce livre, intitulé « La Palestine comme métaphore », à mon sens le plus riche de ces recueils d'entretiens, dont les agrégatifs de France vont bientôt faire un de leurs livres de chevet, en partie par ma faute. Darwish reprend ce motif sous des angles différents, se disant « épuisé d'être un homme symbole », se plaignant d'être un poète objet de requête, revenant à travers de longs passages que je n'ai pas le temps de lire, hélas, sur la distance raisonnable que la poésie doit entretenir avec sa propre utilité politique. Autre exemple, dans un tout autre registre, mais alors radicalement différent, de cette mise à distance ou de cette prise de conscience d'une lecture trop politique de la poésie ou de la fiction, le plaidoyer en faveur de la fiction pure qu'on peut trouver chez un romancier comme Alel Aswany, l'auteur de l'immeuble Yakoubian, dans un livre paru quelques années plus tard, dans la préface d'un livre intitulé « J'aurais voulu être égyptien » qui est un recueil de nouvelles. Alel Aswany présente, sous la forme d'une anecdote bouffonne, un propos très sérieux, mais il s'agit d'un épisode un peu burlesque puisqu'il raconte la première séance de cinéma, la découverte par les alexandrins du cinéma à la fin du XIXe siècle, la population effrayée devant les images du train ou des vagues qu'il pensait être réelles, etc. Donc on a une sorte d'épisode un peu burlesque, que Alel Aswany prend comme prétexte pour un développement assez long sur la nécessité de réhabiliter la fiction pure, la nécessité de croire au pouvoir de l'imagination, de cesser de lire dans la littérature un combat sociologique, pour utiliser vraiment ses propres termes, de séparer l'écriture de fiction et le discours militant, chose sur laquelle il revient dans un très grand nombre de ses entretiens, ayant également eu ce rôle de chroniqueur et un rôle très important au moment des printemps arabes. Donc je ne développe pas plus cet exemple, mais il me semble que là aussi, on trouve cette forme de plaidoyer. Et je voudrais comparer à cela encore une troisième forme de ce discours d'écrivain contre la surpolitisation de leur propre fiction. Cette fois-ci, c'est un peu différent parce que c'est quelque chose qui m'est apparu comme une stratégie d'évitement de la lecture politique chez un écrivain français, franco-tunisien, donc écrit en français, Edi Cadour, dans son roman « Les prépondérants », qui a reçu récemment le grand prix du roman de l'Académie française. Donc une configuration évidemment très différente du point de vue de la réception de ce roman. Ce qui me semble intéressant sont deux choses ici. D'abord, le roman se passe dans les années 1920, dans une ville imaginaire d'un pays arabe qui pourrait être à la fois la Tunisie et le Maroc. La place de l'arabe, de la langue arabe, y est très forte, puisque bien qu'il écrive en français, Edi Cadour, place de l'arabe transcrit dans les pensées de ses personnages qu'il traduit juste après ou quelques lignes plus loin. Donc il y a vraiment une imprégnation du livre en français par cette langue arabe. Et s'il déploie tout un ensemble d'intrigues, notamment amoureuses, sur fond de lutte nationaliste et d'effritement de puissance coloniale française. On est dans les années 1920-1922. Ce qui se passe lorsqu'on lit ce roman, c'est d'abord la mise en suspens d'un déchiffrage qui serait évidemment tout de suite voulu par le lecteur ou par le journaliste. Le lieu du roman n'est ni un déguisement de la Tunisie en Maroc, ni un déguisement du Maroc en Tunisie, Edi Cadour ayant vécu dans ces deux pays. Il ne cherche pas à camoufler, mais il l'a précisément expliqué justement dans un paratexte, à transposer un lieu qui est déjà pour lui hybride. C'est-à-dire qu'il n'existe plus pour lui d'histoire du Maroc pur ou d'histoire de la Tunisie, mais quelque chose qui est purement fictionnel, tel qu'il se présente dans son imagination avant d'être ensuite mis dans un roman. Donc ce lieu réel, avec son histoire politique propre, n'existe pas. Il est dès le départ, dans la conception même et dans les plus lointains souvenirs du romancier, une forme de fiction. C'est du moins ce qu'il explique. Dès lors, on pourrait se dire qu'il ne s'agit pas d'une stratégie, si l'auteur est sincère, mais la stratégie réside plutôt dans la manière dont le processus romanesque joue son rôle, car la schématisation politique qui est le point de départ du roman, autochtone, colon d'un côté, autochtone contre colon, pardon, nationaliste contre conservateur, etc., dont les personnages au début du roman apparaissent comme de simples prétextes. Donc là, c'est vraiment une expérience de lecture, juste simplement, que je raconte. Cette schématisation est complètement débordée par le romanesque. En d'autres termes, la longueur, l'expérience de la lecture et sa longueur, puisque c'est un très long roman, enfin c'est un roman de 500 pages, disons qu'on ne le lit pas en une soirée, nous force, enfin même si on est insomniaque, nous force à reconnaître avec un peu de sincérité que le destin politique du pays en question nous intéresse moins que la scène d'amour ou de jalousie qu'on attend, elle, avec une certaine anxiété. Donc, ce qui est intéressant ici, même si c'est tout à fait fréquent dans la littérature, c'est la façon dont le romanesque se définit comme l'autonomisation des personnages, leur émancipation de l'emprise évidemment du romancier, phénomène tout à fait classique que quelqu'un comme Nursenard décrit admirablement, il me semble, dans les pages des yeux ouverts, le personnage qui poursuit sa vie une fois que le livre est terminé, etc. mais surtout la façon dont la fiction romanesque se dérobe à l'identification et d'une histoire nationale et la façon dont les personnages de la fiction semblent opposer eux-mêmes une résistance à la lecture que l'on voudrait faire d'eux en termes d'archétype ou d'idéologie. Voilà. Donc, pour clore cette première partie, qui essaye de diagnostiquer en fait cette question de la surpolisitation de la fiction, je voudrais simplement revenir à l'idée de sa radicalisation dans la période récente, idée qui est une sorte de conclusion des études, des travaux qu'on peut réaliser en matière de translation studies. Si on considère que la période récente, c'est-à-dire le début du XXIe siècle, est jalonnée par deux dates très symboliques du point de vue de l'intérêt porté par l'Occident vers le monde arabe, c'est-à-dire 2001 et puis 2011, on se rend compte que justement, entre ces deux dates, apparaît une radicalisation totale de cet intérêt pour la fiction purement politique. C'est-à-dire, alors là je vous renvoie à un travail, à ma modeste contribution à l'histoire des traductions en langue française et surtout à d'autres travaux qui l'ont précédé et qui l'ont permis de faire cette contribution, notamment ceux de Richard Jacquemont qui a bien avant moi travaillé sur ces questions. Ma contribution est une contribution commune avec lui d'ailleurs et nous avons essayé de montrer comment le choix opéré par les éditeurs, vraiment dans les dernières années, se faisait toujours en faveur de romans considérés comme porteurs d'un discours émancipateur, comme pour confirmer l'idée d'une convergence des littératures arabes vers la lutte démocratique, idée qui marque de manière très claire la réception occidentale de cette littérature. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'affirmer que la lutte démocratique est absente du roman arabe contemporain, mais de souligner d'une part cette focalisation du public et qui amène parfois des rapprochements très très schématiques sur lesquels je ne reviendrai pas, mais surtout de montrer que cette focalisation se fait du coup au détriment d'autres genres qui sont sous-traduits. L'essai, c'est-à-dire la littérature d'idées, avec une sorte de paradoxe qui est qu'on délaisse, on écarte, on délaisse les penseurs arabophones pour aller chercher le discours et les idées, disons, pour aller chercher le discours sociopolitique au cœur du roman, tandis que précisément la valeur fictionnelle ou valeur d'évasion, pour le dire de façon un peu bête, est mise de côté. Et puis évidemment la poésie, poésie abondante mais sous-traduite, évidemment ne sont pas des phénomènes restreints à la littérature arabe, la poésie est de manière générale peu lue et peu traduite, mais ce qui est intéressant là, c'est que, en dehors de ce désintérêt généralisé pour la poésie, la manière dont la poésie est écartée est peut-être liée justement à une plus grande difficulté à identifier un discours normé. La poésie serait alors le lieu par excellence où peut exister la contre-narration, c'est-à-dire la résistance à la fabrication d'histoires. Et donc c'est à partir de cette hypothèse que je voudrais ébaucher dans un deuxième temps, qui sera beaucoup plus rapide que le premier, l'idée d'ébaucher en fait une sorte de corpus qui incarnerait cette idée de contre-narration que j'ai intitulée défaillance de l'idéologie et démission du militantisme. Donc je propose là un corpus très hétérogène du point de vue d'abord des conditions de production, de publication et de traduction des textes. Il y a de tout, des choses publiées en arabe et en français, parues en arabe mais pas en traduction, etc. Et en fait, ce que je voudrais faire, contrairement à ce que j'avais prévu, j'avais prévu de commencer par parler du dernier poème écrit par Mahmoud Darwish, qui n'est pas publié en traduction française, dont j'ai fait une traduction à quatre mains, si on peut dire. Mais je voudrais commencer par lire en fait, si j'ai le temps de lire un texte peut-être ? Quelques minutes ? Voilà. Je voudrais juste lire ce poème, parce qu'il me semble qu'il pose des choses qui permettront ensuite de dire plus rapidement le reste. Je voudrais lire ce poème que j'avais d'ailleurs lu avec des étudiantes qui sont ici aujourd'hui en séminaire à Bordeaux, donc je suis très contente de pouvoir le relire avec elle. Un poème d'une poétesse égyptienne qui s'appelle Imen Mersal. Le poème s'appelle Le Seuil. Oui, le nœud papillon du chef, comme une flèche pointant dans deux directions opposées, était bien fatigué, et on n'a pas vu les doigts des musiciens, mais on les a regardés sortir l'un après l'autre, et on a su que les poètes qui étaient arrivés tôt avaient pris le parti de la flûte. Pourtant, sa tristesse est belle et pleine, et qu'ils avaient beaucoup fumé entre deux morceaux. Tout cela ne nous importait pas, nous voulions voir le rideau noir derrière la scène, on était en retard, on a tout juste aperçu les universitaires qui récupéraient leurs manteaux. Non, en fait, l'ambiance était étouffante, comme si vous étiez dans une caserne, obligés de répéter l'hymne national, sauf que, comme vous le savez, il pleut en général dans les films étrangers. On n'a pas regretté que le concert soit terminé. Plutôt que de filer le drame vers l'autre rive, on a traversé le pont et on a fait le salut aux vendeurs de colifichets qui rentraient du moulet de Del Hussein. Oui, je les ai perdus au milieu d'un troupeau de chameaux qui sortaient de la Ligue arabe. Quand on s'est retrouvés, on a donné quelques cigarettes aux soldats en faction devant un immeuble dont il ne connaît pas le nom. Enfin, on est arrivés au bar du centre-ville, plein d'humanité et d'écratignures éparses. Il nous a fallu nous asseoir là quatre ans. On a lu Samir Amin tenter d'égyptianiser Henri Miller. Kundera, lui, a changé nos façons de justifier la trahison. Là aussi, on a reçu une lettre d'un ami qui vit à Paris. Il disait qu'il a découvert en lui quelqu'un d'autre et qu'il n'arrive pas à s'y habituer, qu'il traîne chaque jour sa misère sur des trottoirs plus lisses que ceux du Tiers-Monde et qu'il se démolit bien mieux. On a passé des mois à l'envier et a souhaité qu'il nous expulse vers une autre capitale. On ne s'est pas affolé quand nos poches se sont vidées. Un des nôtres était devenu soufi et, après une courte invocation, parole d'honneur, un puits de bière a jailli sous nos pieds. On a joué à tomber dans les pommes. On s'est fait un dictionnaire avec des mots à nous. Bocan, Nulos, Betoc, Chagay, etc. On criait, on gueulait, mais personne ne nous comprenait. Quand le plus âgé d'entre nous a proposé qu'on devienne positif, j'étais en train de réfléchir aux moyens de transformer les toilettes publiques en pleuroires et les grandes places en urinoires. À ce moment-là, un intellectuel entre deux âges a apostrophé son ami. « Quand je parle de démocratie, tu la fermes et tu t'écrases. » On a couru alors une bonne heure. À la rue Moëz, on s'était un peu calmés. Là, on a rencontré un martyr contrarié. On l'a rassuré, il était bien vivant et pouvait gagner sa croûte s'il voulait. D'ailleurs, il n'y avait jamais eu de bataille. Oui, nous allions affermir notre relation avec la métaphysique si l'un des nôtres n'avait caché son crâne sous un chapeau de luxe. On nous prenait pour des touristes, au point qu'un vendeur d'épices se mit à nous suivre en répétant « Stop, s'il vous plaît, wait, s'il vous plaît. » « Il ne nous restait plus que le cimetière de l'imam. » On s'est assis là une autre année, à humer l'odeur de la goyave, quand j'ai décidé de les quitter tous, de marcher seul. J'avais 30 ans. » À partir de ce texte, qui me semble intéressant d'abord pour la manière dont il malmène l'ordre narratif, dont il dit un piétinement, un désordre, une perte des modèles de l'engagement, dont on trouve les traces d'une géographie de l'exil, mais vidée de sa charge dramatique, et surtout la manière dont il dit explicitement le caractère purement illusoire de l'idée d'un combat. Je voudrais esquisser quelques rapprochements avec d'autres textes. Il me semble qu'on a affaire à un énoncé qui est irrécupérable en termes idéologiques. C'est peut-être une façon de lire ce poème. À quoi s'ajoute un travail de déconstruction du langage ou du discours en rapport avec les symboles nationaux, puisque la première occurrence du langage dans ce poème est celle de l'hymne national, et puis on en arrive à ce dictionnaire avec des mots qui n'ont plus de sens, et à des personnages qui ont perdu leur couleur linguistique d'une certaine façon. De telle sorte qu'on doit se mettre en place quelque chose qui relèverait, il me semble, d'une mise en suspens du discours, voire d'un anti-discours, dans la mesure où la voix du poète refuse ou invalide l'une après l'autre une série de figures qui pourraient d'une manière ou d'une autre faire l'objet d'une récupération. Je les énumère sans y revenir, mais on a évidemment celle du combattant, celle du martyr, et en fait ce sont des points communs à beaucoup de poèmes sur lesquels j'aurais voulu revenir si j'avais eu plus de temps. Celle de l'exilé et du poète en exil, qui est remplacée moins ici que dans d'autres poèmes d'Imane Mersal et de Amjad Nasser, qui est un poète jordanien que j'ai travaillé aussi dans cette optique, celle de l'exilé, celle du poète en exil, en souffrance, était complètement supplantée par l'idée de l'émigrer vers l'Occident, un peu complexée par son choix de confort, disons, donc c'est quelque chose qui revient de façon très fréquente, celle du militant, qui, chez une autre poète syrienne, dont je n'ai pas le temps de lire le texte ici, fait place plutôt à une sorte d'éloge, éloge de l'absence de courage, absence de messages, éloge de la lâcheté politique comme seule survie possible. Donc, c'est ce qui me permet de proposer là tout un corpus que j'aurais voulu, du coup, mais il me semble que je n'aurais pas assez le temps de le faire, c'est un petit peu dommage que je me sois moi si mal organisée, je veux dire. Donc, j'en ferai une conclusion, en fait. J'aurais voulu comparer ce corpus au dernier poème écrit par Mahmoud Darwish, qui est un poème qui s'intitule en français « Je ne veux pas que ce poème finisse », qu'il a écrit juste avant de mourir et qui est paru en 2009, qui n'est pas encore paru en traduction française, c'est un grand mystère d'ailleurs pour moi, mais on en parlera au pot tout à l'heure. Et il me semble que ce texte, voilà, je terminerai là-dessus simplement pour dire que c'est un texte qui peut illustrer, il me semble, et l'idée d'un contre-récit, et notamment un contre-récit de la nation et de la patrie, et l'idée que la poésie est peut-être ce qui est irréductiblement autre et irrécupérable. Non, pas simplement parce que c'est un poème grandement hermétique, mais parce que, pour le dire en deux mots, Mahmoud Darwish y invalide toute l'idée de la quête du lieu qui, il me semble, marque l'ensemble de son œuvre avec comme point de départ la perte de la Palestine, la perte du lieu qui fait de sa figure de poète le poète du grand périple à la recherche du lieu, et que ce poème qui, dans ce poème, la perte, la quête du lieu aboutit à quelque chose qui se substitue à une, auquel se substitue une simple angoisse du temps et de la mort prochaine. C'est un poème construit comme une méditation, une sorte de faisant venir un certain nombre de visions à l'approche de la mort. Et à la phrase « Ce n'est pas le lieu qui est le piège » qui revient, enfin, ce vers revient quatre ou cinq fois, arrive, succède plutôt quelque chose d'extrêmement déceptif. C'est le temps qui est le piège, c'est-à-dire une phrase qui, d'une part, montre que le retour à la patrie ne résout rien et déplace la question du lieu et du territoire à la question du temps et de la mort prochaine, c'est-à-dire à un propos très universel sur l'angoisse de la mort et, de ce point de vue-là, tout à fait déceptif. D'autre part, parce que le poème est habité par une référence homérique qui dit clairement la trahison de Pénélope et l'inanité de toute la quête politique de Darwish. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ève, aussi de nous avoir du coup fait partager. C'est un poème que toi, tu as traduit ? Non. Alors, non. Celui que j'ai lu, c'est une traduction de Richard Jacquemont, mais qui, pour l'instant, qui est le seul poème d'elle traduit simplement dans une anthologie, mais voilà. Un recueil va bientôt paraître. Bon, mais c'est bien qu'on ait aussi ces moments d'écoute de ces contre-discours-là. Et aussi, ce que tu as montré, donc je pense qu'on va retrouver ça dans la communication qui suit, donc cette difficulté aussi des miroirs qui sont renvoyés aux auteurs par différents lecteurs, par les pratiques éditoriales, par les pratiques traductives, et donc toutes les stratégies effectivement qu'il y a à mettre en place pour essayer de répondre à ces miroirs qui sont, comme toujours, un peu déformants ou qui accentuent certaines choses qui exigent, du coup, de la mise en place, effectivement, de ces stratégies de résistance. Alors, c'est ma manière peu subtile de passer le relais en traversant au moins un océan, donc avec l'intervention de Cyril Vettorato, dont je rappelle le titre, mais vous l'avez sur le programme, Black Mirror, les romanciers africains-américains face à la culture de masse. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs et aussi aux personnes qui sont intervenues aujourd'hui, dont les interventions m'ont beaucoup intéressé. Est-ce que tout le monde a bien la petite bibliographie que j'ai fait passer ? Je vais citer beaucoup de noms propres, donc ça va, pendant que vous êtes... J'ai rédigé ma communication afin de tenir le temps. J'espère ne pas vous endormir. En donnant le beau titre de Black Mirror à la série qu'il créait au début des années 2010, le satiriste britannique Charlie Brocker nous offrait une image puissante des mécanismes identitaires dans la société contemporaine. Le miroir noir dont nous parle Brocker, c'est l'écran de l'ordinateur qui nous accueille au bureau et celui de la télévision qui nous délasse au retour de celui-ci, mais aussi du smartphone ou de la tablette qui nous accompagne dans nos moindres déplacements. Ces écrans omniprésents constituent pour nous des médiums d'information et de communication indispensables. De quelqu'un qui n'en possède aucun, on dirait sans doute qu'il n'est pas en contact avec le monde, qu'il vit coupé du monde, voire hors du monde. Fenêtres ouvertes sur la culture de masse mondialisée, les écrans nous apparaissent comme des outils de connaissance, de divertissement, mais aussi d'appartenance. L'écran du smartphone ou de la tablette se fait alors en miroir. Dans les rapports que nous établissons à travers eux avec la culture de masse, nous nous projetons comme membres de communautés virtuelles et entrons dans des mécanismes d'identification complexes. C'est là que l'oxymore du miroir noir révèle toute sa pertinence. La surface sombre de l'écran éteint quand le flux des images a cessé révèle sa vérité. Il est un miroir opaque, un outil d'invention de soi qui peut mener à des formes d'aliénation. D'où l'importance du satiriste lui-même qui nous tend son propre miroir noir, usant volontiers d'un humour qu'il est tout autant pour nous rappeler les vertus de l'esprit critique face au tout venant des images charriées par la culture de masse. La satire est justement l'une des voies explorées par un nombre important de romanciers africains-américains contemporains. Comme le notait déjà en 2014, plusieurs contributeurs de l'ouvrage collectif Post-Soul Satire, un rire jaune mais réjouissant, accompagne souvent la lecture des récits de Paul Beatty, Percival Everett et Colson Whitehead pour ne citer que ceux dont les œuvres ont été rendues accessibles au public francophone. La société états-unienne en particulier dans sa manière de produire des récits et des discours sur la question raciale est la cible privilégiée de ces romanciers qui lui tendent un miroir noir, cette fois on l'aura compris dans les deux sens du terme. L'écriture satirique est un objet de réflexion intéressant en ce qu'il peut permettre de dépasser une lecture réductrice de l'histoire littéraire africaine-américaine comme ayant vu se succéder une écriture profondément politisée dans les années 60 et 70 puis une littérature contemporaine totalement dépolitisée. L'accusation d'apolitisme, de désengagement post-modern voire de nihilisme consumériste a souvent été jetée au visage des auteurs dont nous allons parler aujourd'hui comme quand Paul Beatty se voyait reproché par Ishmael Reed de faire commerce du nihilisme urbain marketing urban nihilism. Le modèle d'une littérature noire engagée dans un vaste mouvement de libération politique reste largement partagée même si l'avènement d'une époque qu'on désigne souvent à la suite du critique Mark Anthony Neal sous l'étiquette de « post-soul » a permis de dépasser les postures militantes pour proposer des images plus diversifiées de la communauté noire américaine. Il faut toutefois se garder de présenter l'histoire littéraire sur le mode d'une chute de dominos comme si une période en chassait une autre. Chaque génération d'écrivains africains-américains, celle des années 20 de la Renaissance, celle des années 50, celle de la fin des années 60 et des années 70, celle de la fin du XXe siècle, dessine des tendances générales mais aussi une multiplicité de postures littéraires antagoniques et de manières multiples de se positionner par rapport aux écrivains du passé. L'époque contemporaine ne fait pas exception à cette règle et on voit s'y côtoyer plusieurs tendances très distinctes y compris des auteurs conservant une posture militante qui n'aurait pas juré dans les années 70. Si la littérature africaine-américaine fin de siècle a une identité propre, celle-ci réside moins dans la disparition de toute préoccupation politique comme le voudrait une certaine caricature que dans l'assouplissement de l'impératif catégorique du militantisme classique et dans l'apparition de nouveaux types de positionnements non-binaires mais néanmoins, c'est ce que je vais essayer de démontrer, néanmoins politiques. L'hypothèse de cette communication sera justement qu'il s'est développé au sein de la littérature africaine-américaine contemporaine une veine romanesque bien particulière aux accents satiriques qui trouve sa cohérence dans sa manière de se positionner par rapport à la culture de masse. Outre les noms déjà cités de Beatty, Everett et Whitehead nous examinerons l'oeuvre de trois auteurs non traduits en français mais bien connus aux Etats-Unis Matt Johnson, Victor Laval et Toure. Ni militant ni apolitique, ces auteurs manipulent la forme romanesque pour en faire une chambre d'écho des images racialisées qui prolifèrent et se trouvent monnayées sur le marché mondial du capitalisme cognitif. Nous verrons en particulier comment ils travaillent à partir des images de la masculinité noire colportées par cette culture de masse globalisée. Ce critère participe d'ailleurs à donner une cohérence aux groupes de romanciers retenus qui sont tous de sexe masculin et s'inspirent fréquemment d'expériences personnelles dans leurs oeuvres. A partir d'un corpus de 14 romans parus aux Etats-Unis depuis le début des années 2000, nous nous pencherons plus particulièrement sur l'ambivalence du rapport que ces auteurs établissent avec ce champ que le sociologue Alice Cashmore a appelé l'industrie de la culture noire. entre suspicion d'une connivence avec les récits dominants de la nation américaine héritée de l'esclavage et valorisation de leur potentiel identificatoire. Nous proposerons de voir là une nouvelle tendance du roman noir américain contemporain voué à présenter des personnages et des textes toujours déjà contaminés par le bain idéologique de la culture de masse, sans pour autant renoncer à la capacité du roman à provoquer des effets heuristiques et critiques. Les romans que nous avons sélectionnés dans le cadre de cette étude ont été publiés entre 2000 et 2015 et couvrent l'ensemble de cette période. En 2000, Drop et Tough, je fais la liste rapidement, en 2001, Erasure, en 2002, The Ecstatic, en 2003, Hunting in Harlem, en 2005, Soul City, en 2006, Apex Heights, The Hurt, en 2008, Slumberland, en 2009, Big Machine, I Am Not Sidney Poitier et Sag Harbor, en 2011, Pym, et enfin, en 2015, Loving Day et The Sellout. Derrière les aventures volontiers absurdes ou picaresques de leurs protagonistes, il est facile de discerner un monde, le nôtre, dans lequel les questions associées à l'identité, à la nation, à la sécurité et à la communication ont profondément changé par rapport à celles qu'avaient connues les écrivains de la génération littéraire précédente, très attachés à l'engagement politique de l'écriture. Ceux-ci appartiennent ou appartenaient en effet à la Silent Generation, ces générations précédentes, celles des Baby Boomers. Il suffit de rappeler que Maya Angelou, Tony Morrison, Amiri Baraka, Sonia Sanchez, Ishmael Reed et Niki Giovanni sont douce-nés entre 1928 et 1943. A l'inverse, nos auteurs appartiennent à la génération qui succède à celle des Baby Boomers. Ils ont été de jeunes hommes dans les années 1980 et ou 90, ont vécu la chute du mur de Berlin et les attentats du 11 septembre 2001, tous deux présents dans nos textes comme de véritables marqueurs générationnels. Ces événements historiques sont d'ailleurs toujours décrits à hauteur d'homme ou plutôt, pourrait-on dire, à hauteur de spectateur, à distance, comme de derrière un écran. Lors d'un passage dans un aéroport, les attaques terroristes de 2001 font ainsi dire cyniquement aux héros de Big Machine soulagés que le stagmat racial se soit quelque peu déporté sur les personnes d'apparence moyenne orientale. I was too dark to make people worry on a plane. Still cause fears in elevators. L'affirmation redoublée du patriotisme américain et la guerre contre le terrorisme transforment le rapport des Noirs à leur identité sur fond de brutalité policière et de montée d'un populisme blanc décomplexé incarné par le succès du Tea Party. Les présidences de George W. Bush puis de Barack Obama apparaissent aussi en toile de fond sans que l'élection du second ne s'accompagne d'un quelconque espoir de changement. Dans The Sellout de Beatty la liesse populaire qui a suivi l'élection du premier président noir est sarcastiquement comparée par le narrateur à une victoire sportive ou à l'acquittement d'O.J. Simpson. Le héros de Beatty ironise sur ce monde où certains commentateurs ont voulu voir l'avènement d'une Amérique post-raciale alors que les marqueurs de la race n'ont jamais été aussi présents. Pour autant ni ce personnage ni aucun autre n'appelle de ses voeux un nouveau mouvement pour les droits civiques. Comme le dit un personnage de Hunting in Harlem les vieilles solutions ne sont plus adaptées aux problèmes nouveaux d'un monde où l'ennemi est diffus insaisissable. Se pose dès lors la question de savoir quels héros romanesques peuvent convenir à cet univers anti-héroïque au possible. De tous nos romans à l'exception peut-être de Hunting in Harlem dans tous nos romans pardon le récit tourne autour d'un personnage principal unique omniprésent qui est africain-américain et de sexe masculin dans tous les cas sauf Tof, Apex et Soul City ce personnage est aussi le narrateur de première personne. Un autre élément frappant est le profil sociologique de ces protagonistes. Une majorité d'entre eux n'est aucunement issu de ces ghettos urbains qui sont aujourd'hui encore largement associés à l'identité noire aux Etats-Unis mais appartiennent plutôt à des milieux aisés ou à la classe moyenne. Le héros narrateur de I Am Not Sidney Poitier est issu d'une famille fortunée comme celui de Sag Harbor. Lester Baines le personnage central de Hunting in Harlem est agent immobilier et celui d'Apex est consultant dans la publicité et la communication et le héros de Soul City est journaliste. Beaucoup versent également une profession intellectuelle ou artistique dans Pym Chris James est professeur d'études afro-américaines et dans Erasure Thelonious Ellison est écrivain et professeur. Dans Loving Day Warren est auteur de bandes dessinées et dans Slumberland Ferguson est un jeune DJ expatrié à Berlin. Même quand les personnages sont issus du ghetto ils s'en émancipent d'une manière ou d'une autre. Dans Drop par exemple Chris Jones parvient à s'échapper en se lançant dans le monde de la publicité et en s'expatriant à Londres. Les personnages originaires de ces quartiers pauvres se distinguent au sein de leur communauté par leur culture et leur talent expressif comme le fait le narrateur de The Sellout et le héros de Tough Winston Fauché 24 ans qui décide de se présenter à des élections sous l'étiquette de Hip Hop Populist. Dans Big Machine Ricky parvient à quitter le ghetto en rejoignant une société secrète d'érudits improbables. C'est vraiment leur nom les érudits improbables Unlikely Scholars et le narrateur de The Ecstatic Anthony James est un original du ghetto un intello qui a fréquenté l'université. Ces personnages sont les emblèmes de cette génération des années 80 et 90 qui a été si profondément marquée par l'avènement de la culture de masse qu'on la désigne fréquemment aux Etats-Unis sous le nom de MTV Generation génération MTV. Si leur prédécesseur Baby Boomers avait pu se rattacher encore à des modèles d'identification politique qui préexistaient au tsunami masse culturelle ça n'est plus leur cas. Pour les Noirs américains en particulier l'invasion du quotidien par la culture de masse donne naissance à un nouveau régime d'identification qui entre en conflit avec ceux du passé. D'où chez tous ces personnages la multiplication des dilemmes identitaires liés d'une part à l'action unifiante uniformisante pourrait-on dire de la culture de masse et d'autre part au conflit représentationnel née de l'intersectionnalité sexe, classe, race. Peut-on encore être Noir quand on s'identifie davantage à Luke Skywalker qu'à Malcolm X ? Quand on est issu d'une famille bourgeoise qui passe toutes ses vacances dans un luxueux complexe hôtelier ? Quand on est passionné par la littérature et la collection de comic books plutôt que par le sport ou la musique ? Les protagonistes de nos romans ne sont plus les victimes ou les héros d'un monde défini par des conflits politiques mais des consommateurs parmi d'autres. Ils ne se battent plus avec un racisme identifié à un pouvoir politique le pouvoir blanc mais sont soumis à une forme de bio-pouvoir contemporain particulièrement puissant celui de la culture de masse racialisée. La culture de masse capitaliste se caractérise en effet par une prolifération d'images raciales qui perpétuent parfois des stéréotypes raciaux vieux comme la plantation en les étiquetant volontiers comme de la culture noire. Les exemples de produits de consommation racialisés abondent dans les pages de nos romans musique urbaine rap slam clip vidéo cinéma hollywoodien séries télévisées spectacles de stand-up comedy érotisme et pornographie émissions de télé-réalité jeux vidéo spots et affiches publicitaires magazines talk shows jouets dessins animés romans de gare comédies musicales etc. Le schéma de la double conscience de la double consciousness dont parlait W.E.B. The Boys au début du siècle précédent c'est extraordinairement compliqué c'était vous vous souvenez the sense of always looking at oneself through the eyes of others Les images identifiant et prescrivant ce qu'est l'identité noire sont partout et en même temps elles ne sont plus attribuables à un autre à une ethnoclasse dominante qui incarnerait le pouvoir La logique de la société de consommation tout en paraissant brouiller les identités les a paradoxalement essentialisés La loi du marché est la nouvelle figure du divin l'insondable origine des discours ratios Sur le grand marché des identités le fait d'être noir n'est pas une identité politique revendiquée pour lutter contre un ennemi commun mais un marqueur social qui se trouve au coeur d'un véritable phénomène de marchandage Nos romans accordent une place importante à des personnages africains américains dont la négritude est contestée par leur père Ce peut être parce qu'ils sont entre guillemets trop riches pour être noir comme les personnages de Sack Harbor ou de Pym ou parce qu'ils écoutent de la musique qui n'est pas assez funky qu'ils écoutent de la musique de blanc comme le personnage bien nommé de Oreo Feelgood dans Soul City Pour ces personnages le déni de leur négritude est souvent vécu comme une blessure La seule chance de s'en sortir est de modifier leur comportement afin de ressembler à l'image des noirs qui est véhiculée par la culture de masse en particulier la manière de parler connue comme Talking Black largement associée au ghetto Dans Sack Harbor par exemple un noir américain de bonne famille de crainte qu'on le perçoive comme trop blanchi parce qu'il projette une image sophistiquée et cultivée imite l'argot de la rue d'un camarade rencontré sur un terrain de basket ressemblant ainsi davantage à l'image des noirs qu'il perçoit dans les médias Symmétriquement à ces africains américains qui doivent conquérir leur droit à être identifiés comme noirs on trouve des personnages blancs qui rêvent de devenir noirs influencés par la culture de masse leur vision de l'identité noire est réductrice et caricaturale être noir c'est être cool avoir du style du bagout danser et raper sans aucun effort Paul Beatty en particulier se régale à se moquer de ce phénomène comme dans The Sellout ou dans Tough à travers le personnage de Charles O. Corran qui est un blanc qui essaye de parler comme un noir ou comme l'image qu'il se fait d'un noir Dans The Ecstatic c'est même un personnage japonais qui rêve d'être noir témoignant de la puissance de circulation globale de ces images racialisées La culture de masse est ainsi au coeur d'un marché de l'invention de soi du self-fashioning qui n'est jamais condamné par les auteurs eux-mêmes produits de cette époque mais donne souvent lieu à des déchaînements de verbes satiriques Tout ce qui renvoie à l'authentique au vernaculaire trahit en réalité un rapport profondément indirect à la culture et consumériste pourrait-on dire Dans The Sellout par exemple le personnage de Me se trouve en voyage dans le sud avec son père et il doit fouiller dans ses souvenirs de questionnaires sur la pop culture noire de Quiz Quiz Night pour comprendre une expression argotique noire employée par son paternel Les personnages de Tuff effectuent la performance de leur identité noire de leur blackness à travers des t-shirts à inscription racialement chargés tels I ain't got time for fake niggas et I love black people but I hate niggas réplique empruntée respectivement à la rappeuse Little Kim et à l'humoriste Chris Rock En contrepoint dans The Sellout un petit garçon blanc singeant le style noir de la culture de masse fait l'objet d'une longue description qui fait de lui l'allégorie de ce rapport nouveau au marqueur identitaire noir Cette confusion identitaire qui se cristallise autour des images racialisées que véhicule l'industrie du divertissement donne lieu dans Loving Day à des scènes particulièrement savoureuses Le narrateur Warren utilise lui-même des éléments de la pop culture et de la culture de masse consumériste pour établir socialement sa négritude car sa peau est très claire et on le prend donc souvent pour un blanc Il parle notamment avec ferveur de sa paire de baskets Air Jordan qui lui permet de rentrer dans le moule de la masculinité noire projetée par la culture de masse Un jour Warren découvre que l'une de ses anciennes petites amies a eu une fille de lui qu'elle lui avait cachée La jeune fille Tau a 17 ans et elle a été élevée dans un foyer de culture juive Les échanges entre celui qui se découvre père et celle qui se découvre afro-américaine vont servir de révélateur de l'insoutenable légèreté des étiquettes raciales confondues avec les images commercialisées par la culture de masse Pourtant Tau Tau n'est rien d'autre que le reflet grossissant de sa propre pratique de self-fashioning consumerisme Au sein de cet univers de la marchandisation des identités il se produit un phénomène de contamination générale Les éléments rappelant la période de lutte pour les droits civiques sont à leur tour transformés en produits de consommation Les enfants jouent avec des figurines de Martin Luther King et Malcolm X qui côtoient les poupées Barbie et les G.I. Joe On regarde des programmes télévisés du Black History Month comme on regarderait n'importe quel programme de variété Le monde de l'enseignement n'est pas épargné Dans PIM les travaux d'un professeur de Black Studies ne font sous couvert de pensées engagées que reprendre les clichés télévisuels les plus vulgaires Et l'école multiculturelle dans laquelle Warren veut inscrire Tau dans Loving Day propose à ses candidats un questionnaire visant à déterminer leur race à partir de questions stéréotypées sur la culture pop Il semble que le mouvement de lutte des années 1960 et 70 a débouché a débouché excusez-moi sur un univers absurde schizophrénique où se mêle un politiquement correct ridicule et une consommation frénétique de produits culturels débordant d'images racialement chargées et réductrices Cet univers qui se gargarise de multiculturalisme et de diversité pour mieux maintenir l'ordre social et symbolique en place est exprimé de manière métaphorique par Carlson Whitehead dans Apex Heights The Heart Le produit révolutionnaire au marketing duquel a participé le héros du roman est un pansement qui s'adapte à la couleur de la peau du consommateur La campagne publicitaire offerte au public joue sur les ressorts de la doxa multiculturaliste pour vendre son produit devenant le symbole de la vacuité de la pensée dominante Derrière les grandes formules qui rappellent les combats du passé il n'y a plus qu'une stratégie marketing et une quête anesthésiante du statu quo Nos auteurs rejoignent ici les conclusions du magnifique documentaire de Byron Hart Hip Hop Beyond Beats and Rhymes qui montre comment la consommation de la négritude par la jeunesse blanche au travers des cultures dites urbaines finit par reconduire en grande partie les clichés raciaux hérités de l'esclavage comme par exemple dans une scène du documentaire quand une jeune femme blanche interrogée explique au documentariste qu'elle aime beaucoup le hip hop car il lui permet de découvrir les principaux éléments de la culture noire comme par exemple les drive-by shootings c'est règlement de comptes à main armés entre gants-griveaux voilà découvrir la culture noire c'est découvrir les drive-by shootings le concept même de culture noire présenté par la culture de masse peut se refermer sur ses acteurs comme un piège c'est ce que souligne avec humour Percival Everett dans I am not Sidney Poitier quand il détourne le nom de la chaîne de télévision noire BET Black Entertainment Television en NET Negro Entertainment Television faisant remarquer à son personnage que l'acronyme épelle désormais le mot NET filet symbole de ce piège symbolique l'Africain-Américain contemporain fait face à un tragique de la publicité absolue comme le remarque un héros de Colby dans ce cadre le monde social tout entier se met à répondre à une logique qui, parce qu'elle n'est plus motivée que par la loi de l'offre et de la demande prend la forme d'une vaste prophétie autoréalisatrice le monde ségrégé des années 60 était une société de caste celui-ci est une société de casting les personnages masculins et africains-américains de nos romans sont sans cesse en train de se heurter aux attentes des personnes qui leur font face auxquelles ils sont sommés de renvoyer une certaine image validée par la culture de masse films, bandes dessinées romans de grande diffusion vidéoclips et autres magazines féminins imposent une image du noir comme incarnation de la virilité et de l'agressivité associées au monde de la rue l'industrie contemporaine ayant fait comme l'a écrit Deborah Roots de l'authenticité sa monnaie d'échange les dirigeants de l'industrie culturelle de masse poussent les acteurs culturels noirs à se plier aux critères d'authenticité afin d'augmenter leurs valeurs sur le marché incidemment ces acteurs permettent aux produits qui en résultent d'être marketés comme de la culture noire reconduisant l'idée essentialiste selon laquelle les images présentées seraient fondées en nature ainsi dans Tuff le personnage de Spencer est-il recruté comme journaliste par un rédacteur en chef qui exige de lui un style noir authentique une écriture de la rue le personnage est choqué par l'imbécilité de cette requête mais ayant impérieusement besoin d'argent il ne bronche pas with a gracious smile he played alone cet impératif d'authenticité apparaît également dans Drop quand les responsables du casting du comédie musical recherchent un acteur assez noir pour le rôle et dans The Sell Out quand les directeurs de casting hollywoodiens ne proposent au personnage Dominique Jenkins que des rôles stéréotypés le narrateur Derazer qui est écrivain se rend compte que son éditeur lui en veut d'écrire des livres trop intelligents pour un écrivain noir prenant exemple sur un roman à grand succès intitulé We live in the ghetto il comprend qu'il lui faudrait correspondre au cliché agressif et pathologique associé aux hommes noirs s'il souhaite être reconnu c'est ainsi qu'il va écrire un texte grotesque caricature la plus extrême des personnages de noir présenté par la culture de masse croyant réaliser un canular et contre toute attente son roman récolte un succès immense le héros se trouve invité par une journaliste vedette caricature d'Opher Winfrey et Hollywood s'arrache les droits cinématographiques de son oeuvre dépossédés d'eux-mêmes privés d'une identité propre nos personnages se voient sans cesse trouver des ressemblances avec des célébrités noires Biggie Smalls pour le personnage de The Ecstatic Samuel L. Jackson pour celui de Slumberland ou encore Sidney Poitier chez Percevall Everett Percevall Everett d'ailleurs décrit dans un dialogue d'anthologie le dilemme social de l'homme noir qu'il présente comme un choix entre quelques personnages médiatiques noirs auxquels il lui est possible de s'identifier à travers lesquels il lui est possible de s'incarner et d'exister socialement vous avez le choix entre être Bill Cosby ou bien 50 Cent voilà il y a quelques possibilités le narrateur de Sack Harbor décrit la vie des jeunes hommes noirs comme un one man show permanent dans lequel sont je cite toujours théâtralisés des identités toutes faites livrées clé en main par l'industrie culturelle le rap commercial en particulier est moqué pour sa représentation agressive de la masculinité noire le noir devient même par un effet de transfert stratégique l'incarnation de la masculinité dans tout ce qu'elle a de menaçant je cite Elsa Dorlin la masculinité dominante qui préside au rapport de pouvoir hétérosexiste est aussi et aussi le rapport de classe ou de couleur est particulièrement complexe à performer car elle semble indéterminée neutre lisse au contraire les masculinités subalternes le rappeur noir la petite frappe de banlieue le prolo du nord sont aisément caricaturables car elles sont des figures déterminées par rapport à la figure de référence qu'est le sujet blanc bourgeois hétérosexuel à la masculinité polissée c'est exactement ça et Elsa Dorlin a tout à fait raison par rapport à ce corpus ça fonctionne parfaitement les personnages en particulier dans Tough Pim Drop Sack Harbor et The Sellout sont sans cesse rappelés par l'imagerie du hip hop à la nécessité pour eux d'être plus virils plus agressifs plus ignorants alors qu'aucun ne correspond à ces clichés les romans donnent à voir une situation sans issue dans laquelle il faut pour exister s'abandonner à la performance d'identités imposées de l'extérieur qui ne permettent d'accéder en définitive qu'à une forme parcellaire d'existence voilà la quadrature du cercle masse médiatique la culture de masse désidentifie et réidentifie en même temps elle met les jeunes hommes noirs à distance d'eux-mêmes de leur expérience quotidienne de leur vécu quotidien et en leur imposant le miroir noir de ses écrans mais en même temps elle réintroduit indirectement des stéréotypes anciens qui associent de façon non négociable une étiquette raciale avec des images sociales et genrées c'est un tout c'est un bloc on ne peut pas séparer ce bloc d'images je conclue j'ai terminé c'est pourquoi ces romanciers ne sont selon moi nullement apolitiques bien conscients que le lieu d'exercice du pouvoir racial a changé ils décident de ne pas tomber dans le piège d'un antiracisme intégré ils sont plutôt sensibles à ce que j'aspire Poir après Deleuze nomme les assemblages des configurations toujours changeantes des rapports de pouvoir symboliques qui peuvent faire des opprimés d'hier des complices malgré eux du pouvoir qui les opprime nos romanciers loin de prôner un quelconque nihilisme post-moderne font du roman un kit de survie en milieu masse médiatique ils n'abandonnent pas l'idée d'une identité noire comme signe de ralliement politique mais leur politique est une politique de la lecture leur communauté une communauté de consommateurs critiques avertis capables de faire un tri dans le torrent de l'offre culturelle et médiatique contemporaine à partir de critères idéologiques partagés et quoi de mieux au final qu'une assemblée de rieurs pour commencer à imaginer une telle communauté merci pour votre travail merci beaucoup en plus avec un timing parfait donc Daniel on a quelques minutes pour la discussion 15 minutes d'accord donc pour ces deux interventions alors sur encore une fois des corpus très contemporains l'un et l'autre qui aussi pose en fait il me semble tous les deux de manière assez centrale la question de la diffusion puisque dans le cas des romans analysés c'est la manière de résister ou de se confronter ou de se conformer mais avec des assemblages différents à la culture de masse et dans le cadre de la production arabe contemporaine des diffusions aussi par le biais justement des stratégies éditoriales ou des stratégies de réception tout ce que tu as rappelé sur les lectures critiques qui le lisent via le sociopolitique et aussi du coup la question de la diffusion par les choix de traduction d'ailleurs est-ce qu'il y a du coup effectivement des choix de traduction par exemple des romans puisque ça semble être plus évident pour les romans que pour les poésies qui accentuent justement ce prisme-là que tu as identifié alors dans les choix de ce qui est traduit donc essentiellement des romans etc il n'y a pas encore de retraduction pour la littérature arabe contemporaine donc c'est un peu difficile donc il n'y a pas le choix il n'y a pas de choix c'est extrêmement rare non il n'y a pas de il y a pour certains auteurs la même oeuvre en plusieurs parties qui a été traduite par différents traducteurs donc il peut donner une matière à comparaison mais il n'y a pas de choix de traduction tellement tellement finalement les travaux de traduction sont surtout utilisés pour essayer de traduire davantage non il n'y a pas encore de retraduction et en revanche pour la poésie pour les poètes pour un poète comme Mahmoud Darwish il y a des certains pas des recueils entiers mais des poèmes qui ont été traduits par différents traducteurs enfin il y a moyen de recouper parfois d'accord et dans les romans que vous nous avez présentés vous avez dit qu'il n'y en a aucun qui est traduit si si ah si il y en a quelques qui sont traduits quand même vous avez là trois auteurs sur les six qui sont en partie traduits trois j'aurais bien aimé la voir est-ce que vous il reste des on va le faire passer à Ève mais du coup toujours par rapport à cette problématique de la diffusion et à quel point justement ça participe aussi de cette imposition à la fois de storytelling de dominants et de tentatives de résistance est-ce que voilà ces livres-là par exemple ils ont été aussi marketés donc vendus promotionnellement avec un discours qui était un discours de résistance face à un modèle dominant donc par exemple notamment la question raciale mais qui semble ce que vous avez présenté quand même irréductiblement effectivement lié à des enjeux de genre de ces textes-là donc est-ce qu'on a voilà des éléments sur à la fois les dispositifs promotionnels parce qu'on sait qu'il y a maintenant des segments de lecture aussi où on dit ça c'est un livre par exemple pour les Noirs ou pas et du coup des retours aussi en termes de lectorat effectif alors il y avait beaucoup de romans donc c'est peut-être une question un peu générale vous parlez en France ou la réception aux Etats-Unis les deux mais après peut-être plutôt c'est très différent la réception est très très différente alors ce qui est sûr c'est que ces auteurs est-ce que je peux généraliser je suis en train de calculer en même temps dans ma tête mais sont plutôt perçus comme associés un lecteur un peu bohémien oui voilà alors ils ont été marketés alors là je généralise un peu oui quand même globalement même si vous voyez les couvertures de leurs livres ils sont vendus comme la littérature urbaine qui est une manière polie de dire noir et donc souvent il y a des graffitis sur la couverture les journalistes ont beaucoup inventé des étiquettes d'ailleurs dont B.T. se moque quand il dit hip-hop populiste pour son personnage c'est vraiment parce qu'on l'a appelé lui-même le hip-hop poet le hip-hop novelist alors qu'il n'a jamais rien de monté lui voilà donc oui ils ont été largement vendus sous une étiquette de littérature urbaine associée au hip-hop c'est quelque chose dont il parle aussi beaucoup dans les livres pour s'en moquer mais ce qui est intéressant parce que du coup on se retrouve en fait dans des problématiques assez similaires d'auteurs qu'on met dans une catégorie qui du coup se retrouvent eux-mêmes dans des stratégies de devoir résister à la nécessité de se conformer à un certain d'accord merci mais je ne veux pas du tout monopoliser la parole voilà puisque question il y a oui merci tous les deux pour vos interventions et en fait ça m'a beaucoup amusée en fait ça m'a intéressée les œuvres de l'autorité arabe mais aussi votre intervention Black Mirror ça m'a intéressée et juste vraiment pour l'anecdote et parce qu'on est entre nous je voulais sortir des clichés et vous prouvez que ben on peut être noir et lire Mahmoud Derouich et je vais poser ma question en arabe le poème de Mohamed Derouich en fait la traduction j'ai beaucoup à dire sur la différence entre les femmes et les arbres et je me demandais s'il y avait des questions sur les femmes parce qu'en fait le premier vers est-ce qu'il a parlé des femmes oui dans son oeuvre non dans ce poème non parce que là c'est le poème en entier que je donne oui parce que le premier vers ça parle des femmes ni ça oui c'est simplement les stéréotypes de ceux dont parle le poète le poète il est là pour parler des arbres et des femmes d'accord oui et en fait j'ai une question aussi sur le les meubles je voulais savoir si vous n'avez pas trouvé de rapprochement parce qu'en fait vous avez dit qu'il nous pousse à croire l'imaginaire et sortir un peu séparer l'imaginaire du politique parce qu'en fait Najib Mahfouz c'était tout politique et voilà après 67 etc à Soani c'est contemporain et donc il nous pousse à l'imaginaire je ne sais pas peut-être vous êtes arabisante j'aimerais juste savoir si vous si vous ne trouvez pas un rapprochement entre le roman de Moussaie Malhe de Hauteurs Soudanais La saison vers l'immigration vers le nord Taïb Salah et qui rentre en fait dans le storytelling où il parle de son personnage Moustapha qui quitte Cartoon pour l'Angleterre et qui me rappelle ce matin en fait Américana de Nigeria vers la Philadelphie etc alors je ne sais pas alors en fait le roman dont vous parlez le roman de Taïb Salah qui s'appelle saison de la migration vers le nord donc qui est le roman d'un écrivain soudanais donc il raconte la qui est une sorte de premier en général on l'évoque souvent comme une sorte de premier pas dans le retour du regard orientaliste parce que c'est un roman extrêmement critique sur la enfin qui véhicule une image très critique de l'Occident d'un soudanais qui vient vivre à Londres mais là en l'occurrence c'est vrai que j'ai pas du tout abordé ce roman parce que je m'intéressais parce qu'il me semble que je ne trouve pas beaucoup dans ce roman que j'ai beaucoup aimé par ailleurs de stratégie ou de mode de résistance à une possible à une possible idéologie qu'on pourrait qu'on pourrait y lire parce que enfin finalement pour moi ce roman aussi beau soit-il véhicule de manière très très claire une idéologie anti-occidentale qui est très je dirais assez facile à identifier et c'est aussi la raison pour laquelle j'en ai pas parlé dans ce corpus mais je vous remercie de l'avoir mentionné oui oui bien sûr beaucoup de questions mais la journée m'intéresse tellement que j'ai du mal à m'en empêcher j'aimerais donc en fait faire écho à vos deux communications et revenir sur la notion de surpolitisation que tu as employé Eve puisque voilà justement je me demande s'il n'y a pas une spécificité des littératures de langue arabe du coup parce que la fiction politique en tout cas pour les littératures de langue européenne n'est plus forcément synonyme de fiction d'écriture militante il y a plein de manières détournées d'élaborer des fictions politiques sans que ça devienne forcément quelque chose de militant et donc je pensais notamment à l'exemple du lieu hybride que tu évoquais et par exemple donc Rushdie qui n'est certes pas un romancier de langue arabe s'en sert énormément pour justement construire des dénonciations décalées d'exactions politiques et même gouvernementales au sens très strict du terme donc du coup je me demandais si en fait les textes que tu as évoqués que tu aurais aimé évoquer dans ta deuxième partie on ne pourrait pas plutôt les considérer comme des manières détournées des dénonciations détournées ou des stratégies d'écriture politique détournées plutôt que comme ce que tu appelais une défaillance de l'écriture politique et ça rejoindrait peut-être les modalités de l'écriture satirique dont Cyril Vettorato a parlé ou alors est-ce que les littératures de langue arabe de toute façon cette séparation est constitutive des littératures de langue arabe alors pour essayer de répondre à ta question qui est très longue d'abord moi au contraire j'ai souvent l'impression que j'ai souvent l'impression que quand on travaille dans un domaine particulier très fréquemment on se demande si on n'est pas en train de faire une spécificité de ce domaine de choses qui sont des phénomènes tout à fait fréquents notamment du monde des anciens pays colonisés ce dont je suis persuadée et d'autant plus que finalement Stendhal il fait la même chose qu'Eddie Cadour avec Berrières et pourtant on n'est pas dans du storytelling enfin disons qu'on n'est pas dans il n'y a pas la problématique du dominant pour ce qui est de la deuxième partie de ta question non je pense pas en fait que ces textes poétiques sur lesquels j'aurais voulu revenir davantage soient des moyens détournés de dénonciation en tout cas moi j'y lis vraiment une sorte de moment de stérilité de stérilité de celui qui a qui a toujours milité qui tout à coup non je sais pas si le terme de stérilité fonctionne vraiment bien mais et face à une sorte de effectivement de défaillance du discours je ne sais pas si elle correspond à une stratégie ou pas mais en tout cas paradoxalement il me semble qu'on peut la lire elle en termes de résistance si ça répond à ta question il y a vraiment une volonté d'effacement du locuteur en tant que oui en tant que porteur d'un d'une vision du monde qui pourrait être amené à être suivi d'un point de vue politique une question qui est juste un point de détail pour Eve de Dampierre à propos de cette surpolitisation que vous avez beaucoup lu à travers la réception je dirais la réception savante est-ce que on peut pas voir aussi dans une autre forme de réception et notamment dans des adaptations à d'autres médias je pense au cinéma pour le roman et alors là j'ai des idées un peu floues mais beaucoup plus nettement de la chanson pour notamment la poésie de Dalouiche est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui participe justement de cette surpolitisation des textes c'est intéressant comme question mais je pense que pour ce qui est de la chanson parce que les poèmes de Mahmoud Dalouiche ont été beaucoup de ces poèmes ont été mis en chanson notamment par un chanteur libanais qui s'appelle Marcel Khalifé là à mon avis il n'y a pas de public occidental quasi pas c'est à dire que là il y a vraiment une énorme séparation justement entre ce qui relève de la littérature fictionnelle etc qui elle trouve et puis toutes les études sur l'édition la traduction le montre depuis à peu près la moitié des années 85 90 avec des maisons comme Actes Sud etc qui ont énormément enfin qui ont fait des politiques d'auteurs qui ont énormément traduit certains auteurs dont Mahmoud Dalouiche qui au départ était plutôt dans d'autres maisons d'édition qui maintenant est une sorte d'auteur un peu monopole Actes Sud à l'inverse moi je n'ai quasiment jamais rencontré de gens qui ont eu accès à la poésie arabe par le biais de la chanson qui elle dessine comme ça une sorte de terrain enfin qui est réservé qui est extrêmement extrêmement populaire et passe totalement les frontières de tel ou de tel pays arabe mais reste complètement dans le monde arabe on peut rencontrer des palestiniens des syriens des libanais des marocains qui connaîtront tous les mêmes chansons tirées des poèmes de Mahmoud Darouich mais il est très 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 rare d'arriver à trouver les disques de Marcel Khelife à la FNAC c'est un peu caricatural comme exemple mais je pense que du coup on ne peut pas poser la question enfin on ne peut pas se poser le problème de la même façon non mais ça fait rebondir je vais arranger désolé mais ça fait rebondir sur ce que disait tout à l'heure parce que si la réception est une façon de construire un discours ou non il y a une réception occidentale une réception occidentale de la littérature arabe qui construit un certain discours du dominant et puis il y aurait j'y crois rien quel écart y a-t-il entre ce discours du dominant aujourd'hui par la réception occidentale de la littérature arabe et puis le discours dominant aussi une forme du discours dominé créé par la réception arabe il y a la chanson il y a peut-être la critique arabophone mais la chanson je pense que c'est vraiment un très bon exemple parce que ça remet au coeur de la question le problème du lyrisme aussi le problème du lyrisme et de cette vocation lyrique de la poésie de quelqu'un comme Doudaoui qui est complètement qui passe complètement à la trappe à partir du moment où on y voit uniquement ce qu'il a totalement été le porte-parole de la Palestine mais voilà on est très frappé lorsqu'on lit ces entretiens justement de la façon dont les en l'occurrence par exemple pour la Palestine comme métaphore ce livre ce sont des entretiens en arabe et en hébreu donc c'est un recueil d'entretiens traduit de l'arabe et de l'hébreu avec différents poètes ou journalistes et il est vraiment question pendant des pages et des pages et des pages du travail du verbe enfin de questions extrêmement techniques sur le maître arabe etc qui a pris alors que pourtant Darwish est totalement traduit enfin c'est quelqu'un dont quasiment rien très très peu de choses ne sont pas traduites donc c'est qui échappe complètement à l'image comme ça qu'on peut se faire même si on a pas mal lu Darwish etc donc au contraire c'est vraiment un très bon exemple et puis il y a cette légèreté aussi bon c'est pas forcément des chansons légères les chansons de Marcel Khalifa mais cette légèreté pardon vas-y allez-y si du coup la poésie est une réponse ou un autre récit ou un autre récit du dominant qui le construit comme occidental qui le construit comme surpolitisé quel rapport a la poésie en tant que contre récit par rapport au récit du dominant qui est produit par la mise en chanson du retour au lyris c'est-à-dire quel rapport est-ce que la lecture du fait de la poésie comme contre récit de la surpolitisation par la récit du dominant quel rapport est-ce que ça ça retient avec la figure du gris si nous sommes la figure du poète construite par par la réception par la chanson et la réception à l'autre je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si non mais non mais en écoutant ce que vous avez c'est l'idée de me de suivre mon bénéfice je suis le chien de l'église ça a l'air de problème mon bénéfice c'est que on a pour ne pas notre culture qui était des questions de dominants de l'humour en faisant comme si dans l'espace qui est l'espace local le dominant n'existait pas mon propos c'est que dans l'espace local il y a des jeux de dominants et de dominants et si on reprend ce que disait Sibutara c'est exactement la même chose si on fait une comparaison si on fait comparaison la littérature noire américaine des années 20 et la littérature noire américaine des années 80 c'est précisément qu'il y a eu réapplication aujourd'hui de ce qui est devenu non alors qu'il n'était pas dominé dans les années 40 le fait que par exemple on puisse aujourd'hui comme élément qui relève de la culture de masse c'est la culture de masse mais c'était dans les années 40 c'était une culture qui était niait c'est local donc ça c'était ce que je peux dire et que finalement être comme un nouveau d'arri il ne sera jamais lu exactement de la même manière en France par exemple je prends juste un exemple à tout le monde d'arri vous savez que un nouveau d'arri qui est très lié à Édouard d'essant lui a le dernier exemple c'est dans l'orthologie il y a trois poèmes au moins de Mahmoud Dalwish ce Mahmoud Dalwish là n'a rien à voir avec Mahmoud avec Mahmoud avec Mahmoud avec Mahmoud mais alors justement dans le cas je réponds très rapidement dans le cas de cette histoire de dominant et de dominé dans le cas de Mahmoud Dalwish moi ce que j'essaie d'expliquer ici c'est pas forcément le renversement le renversement du dominant ou du dominé là il y a quand même de manière très claire localement un dominé et un dominant donc dans le cas de Palestine Israël c'était quand même très particulier parce que c'est ça sa structure vraiment de façon traînée son oeuvre et ce qui est frappant c'est que dans la même veine il me semble que ces poèmes que j'ai évoqués rapidement dans lesquels il y a une sorte de mise à distance du rôle de celui qui vient porter la parole revendicatrice etc exactement à la même époque et dans les mêmes recueils de poèmes on trouve justement c'est une autre manière de mettre à distance ça il me semble c'est des jeux d'échange d'identité entre enfin Darwish ne cesse de dire je pourrais très bien l'assassin pourrait être la victime et la victime pourrait être l'assassin je ne sais plus de toi et de moi qui est le soldat et qui est le prisonnier etc donc on a énormément de ces effets de confusion qui eux pour le coup jettent le plus grand désarroi dans la lecture que peut en faire la réception dominante c'est à dire que voilà il y a l'idée qu'on peut finalement que tous ces identités enfin que tous ces ces rôles sont complètement réellement là pour le coup de dominants et de dominés c'est à dire mon ennemi mon geôlier etc il y a vraiment celui qui est dans la geôle et puis celui qui est son geôlier c'est pas une métaphore et qu'on peut qu'on peut s'amuser à les échanger quand on veut bon c'est c'est quelque chose qui revient très souvent dans sa poésie en plus je resterai dans une forme de continuité avec ce que vous évoquiez avec le lyrisme d'abord merci beaucoup à tous les deux et puis aussi merci pour cette lecture de Imane Messlar je connaissais pas du tout je trouvais ça très très beau et c'est bien en effet de prendre le temps de le lire parfois même dans des communications on n'a pas le temps et je voulais revenir pour te poser une question Eve sur comment dire la dimension irrécupérable ce qui était irrécupérable enfin la dimension ce qui faisait que la poésie pouvait être irrécupérable et alors à un moment tu as parlé d'un possible hermétisme un autre moment du pouvoir de l'imagination qu'est-ce qui effectivement dans ce genre voilà pourrait aller dans ce sens là on voit plein de réponses mais est-ce que effectivement aussi le fait d'éviter l'histoire parce qu'effectivement tu dis que c'était de la fiction mais il y a peut-être une possibilité d'éviter l'histoire au sens de story et peut-être plus précisément même si moi je n'y connais absolument rien est-ce que dans la tradition de la poésie arabe aussi est-ce qu'il y a des choses qui sont exploitées de la tradition de la poésie arabe pour justement contourner et résister à la surpolitisation je ne sais pas s'il y a dans la tradition politique arabe des choses qui sont exploitées pour contourner ça mais je pense que la question se pose différemment pour des par exemple là j'ai cité très rapidement des poètes dont très peu d'oeuvres sont connues et lues par exemple que ce soit Iman Mersal ou que ce soit même une poétesse dont j'ai parlé très rapidement à la fin dont j'ai traduit un très long poème mais qui qui est publié qu'en arabe pour l'instant etc et pour des poètes dont l'oeuvre a une telle ampleur comme Marco Daluish on y revient qu'il y a une comment dire une lenteur une durée de la lecture qui crée des effets de familiarité avec des réseaux d'images etc de fréquentation du texte comme pour tous les poètes qu'on a un peu fréquenté qui fait qu'au bout d'un moment on sait qu'on est chez Daluish c'est à dire comme on sait qu'on est chez Malarmé pour donner un exemple un peu qui n'est pas forcément très pertinent mais et donc pour répondre à cette question je pense que cette forme je ne dirais pas de dénonciation ou de lutte contre mais de mise en suspens d'une identification d'un discours donné parce que c'était un petit peu ça que j'essayais de dire elle passe chez Daluish est-ce qu'elle est volontaire ou non je ne peux pas du tout le dire est-ce que c'est une stratégie est-ce que c'est une volontaire résistance je pense réellement en fait pas je pense que c'est à la lecture qu'on pose cette question mais elle passe dans le dernier poème notamment c'est extrêmement frappant par le fait de laisser de côté absolument toutes les figures ou les fils qui sont absolument structurants dans sa poésie et qui sont là comme des constantes des années 60 jusqu'aux années 90 c'est-à-dire l'image du périple la figure du Christ parce qu'il y a un imaginaire enfin il y a Daluish a puisé énormément dans la Bible et en particulier dans tout ce qui est attaché à la figure du Christ beaucoup plus finalement que dans la tradition que dans le Coran ou dans sa poésie pour donner des exemples de ces espèces de j'ai envie de dire presque de stéréotypes de la poétie de Daluish le mot exil évidemment toute la façon dont le poète devient finalement lui-même son propre exil la symbolique attachée au nom à l'identité tout ça c'est des on se rend compte que ce sont des espèces de jalons qui font qu'assez rapidement on s'y retrouve et dans ce poème là soit il n'y a rien de tout cela soit on retrouve des figures familières qui sont placées dans une sorte de lieu où elles sont absolument inexploitables c'est un peu difficile à expliquer sans exemple mais où elles sont tout à coup il y a par exemple une image que Daluish utilise beaucoup dans sa poésie qui est la nuit de l'étrangère ou le lit de l'étrangère ça revient très souvent et ça désigne en fait la nuit où tout à coup on est dépossédé de son lieu c'est à dire que suis-je après la nuit de l'étrangère c'est en gros que suis-je après 1948 que suis-je après le passage des étrangers qui ont donc c'est une espèce de vague vaste métaphore qui désigne la Nakba de Palestine la perte de la Palestine le fait d'être et ça revient tout le temps tout le temps c'est le nom d'un de ses recueils ça revient et au bout d'un moment on finit par arriver à comprendre un certain nombre de choses parce qu'il y a cette on sait à quelles images à quel imaginaire cette image-là est attachée et bien typiquement dans ce poème-là c'est comme si Darwish s'amusait à utiliser purement gratuitement ces images-là sur lesquelles le lecteur compte énormément et le lecteur ne peut plus rien en faire elles apparaissent dans une sorte dans un environnement qui n'est pas hostile mais où rien de stable ne peut nous permettre de reconstruire un sens et en l'occurrence il le fait précisément avec les images qui sont des espèces de périphrases politiques pour le dire un peu rapidement je ne sais pas si ce que j'ai expliqué est très clair oui en fait c'était une remarque pour Cyril Vettorato par rapport à la masculinité si Balterne c'était vraiment plus une remarque qu'une question je me demandais si vous aviez eu l'occasion de lire un peu les articles de Raewyn Connell qui sont sortis en traduction de Raewyn Connell sur la masculinité justement qui sont sortis en traduction en 2015 je crois aux étudiants à Stendham et en fait justement ça permet un peu de dépasser l'opposition entre dominants et dominés dont on parlait assez longuement parce qu'elle propose de penser quatre types des masculinités différentes d'une part la masculinité hégémonique qui est toujours relationnelle qui est toujours construite et change historiquement mais qui en gros incarne à un moment donné dans une société donnée ce qui est le modèle patriarcal dominant d'autre part des masculinités subordonnées qui sont elles des contre-modèles comme par exemple les masculinités gays enfin certaines d'entre elles qui servent un peu comme de repoussoir à ce modèle dominant ensuite des masculinités complices qui sentiraient vraiment bénéfices du patriarcat sont quand même complices de cette hégémonie là et enfin des masculinités marginalisées et dans ces masculinités marginalisées justement il y a les masculinités racisées qui peuvent incarner de manière très forte une masculinité hégémonique comme par exemple le corps des athlètes noirs etc. mais en même temps qui ne tirent pas les bénéfices et l'autorité et le pouvoir de ces masculinités hégémoniques et du coup elle analyse notamment des photos faites de corps d'hommes noirs nus qui montrent vraiment des clichés hyperboliques d'une masculinité voilà mais qui en même temps justement ne sont pas une masculinité hégémonique et restent des masculinités marginalisées donc du coup c'était un peu rapide mais sinon c'est trop facile moi je voudrais terminer en remerciant beaucoup merci pour les organisateurs pour les journées d'études merci Daniel merci